Donc je suis Tonton Gibbs, donc je fais des vidéos sur YouTube depuis 2013-2014 et je collectionne les sneakers, voilà, j'adore ça, c'est une maladie. Je viens du milieu du rap, j'ai fait 10 ans de rap, 10 ans de graffiti, j'ai toujours été dans l'univers de la mode hip-hop, l'univers des baskets, mais j'ai vraiment commencé à collectionner il y a peut-être 6 ou 7 ans, voilà. Avant, j'avais beaucoup de paires de baskets, mais je les gardais pas, je les jetais. Quand elles étaient usées, je les gardais pas et donc voilà, ce qui fait que j'aurais peut-être une collection encore plus grande si j'avais gardé toutes mes baskets, avec des vrais modèles old school, mais c'est pas le cas, mais voilà, maintenant je suis dedans et c'est un vrai plaisir de pouvoir évoluer dans ce milieu. Donc, c'est le concept de l'émission, je vais vous présenter 5 paires, que j'apprécie tout particulièrement. Je vous cache pas que ça a été difficile pour moi de choisir 5 paires, c'est dur de choisir 5 paires, c'est très difficile. Mais bon, on a réussi à trouver une solution et à trouver 5 paires. Donc, la première, elle est très récente, c'est la Nike Air Max One en collaboration avec l'artiste Para et c'est une paire que j'adore et qui pour moi est symbolique, dans le sens où toutes les paires que Para a fait dans le passé avec Nike, c'est des paires qui sont des vrais hits, des vrais Graal pour les collectionneurs de basket. Et donc, la Air Max One Para, pour moi, c'était une suite logique et donc voilà, j'ai choisi cette paire-là. Il n'y a pas d'ordre de préférence, par contre, c'est 5 paires en freestyle. Voilà, la Air Max One Para, une paire bien cool, comme je les aime, avec des détails de l'artiste. C'est dans le style des œuvres de l'artiste Para, avec les stripes, les points, donc voilà, c'est les couleurs aussi qui correspondent, si vous connaissez un peu les toiles, les œuvres d'art de l'artiste, ça correspond à son univers et je trouve que cette paire-là, même si les anciennes paires étaient beaucoup plus limitées que cette paire-là, même si c'est une édition limitée, mais je trouve qu'elle correspond encore plus à l'univers de l'artiste Para, dans le sens où on retrouve vraiment son style sur ces paires-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette paire et je suis content de l'avoir. Voilà, en seconde paire, la Presto Off-White. Voilà, elle est un peu sale parce que je l'ai beaucoup portée. Voilà, elle est bien sale. La Presto Off-White, pour moi, c'est ce qui représente le mieux la tendance actuelle. C'est ce qui représente le mieux ce qui se fait en ce moment. C'est... Il y a un vrai travail parce que c'est pas une Presto quoi. La Presto, on reconnaît juste le plastique de la Presto, mais tout le travail qu'il y a en plus... Voilà, c'est parce que moi, j'aime pas les Presto à la base. J'aime pas les Presto. Et bah cette Presto-là, elle est magnifique. Voilà, donc... Comme par exemple une Presto acronyme aussi, ça tue. C'est des Presto qui sont retravaillés. Donc cette paire-là en collaboration avec Virgil Abloh qui a créé la marque Off-White. Et euh... Et c'est... J'ai choisi cette paire-là, pas forcément d'histoire, mais elle est représentative de la mouvance actuelle. Voilà, c'est une paire actuelle. Et c'est ce qui s'arrache en ce moment. Et moi, j'aime être dans la tendance et j'aime bien... Euh... Être dans la tendance. Voilà, je le répète, mais voilà. Alors celle-ci, la Air Jordan 6 Retro Pinnacle, la Gold. En fait, j'aime beaucoup cette paire. Parce que déjà, elle est très limitée. Elle est très limitée. Et y'a pas beaucoup de gens qui l'ont eue. Et malgré ça, y'avait pas spécialement grand monde pour la COP parce que c'est... Elle est arrivée à l'époque où Jordan était un peu en train de perdre de la force. Et pourtant, cette paire-là, même la box, la boîte Gold, le sac, tous les détails. Donc voilà la Gold. Donc y'a tout ça dedans. Et la paire qui est magnifique. Pinnacle, c'est une Pinnacle. Donc une Jordan Pinnacle, c'est une Jordan qui est plus travaillée, qui est avec des matériaux premium, qui coûte un peu plus cher aussi. Mais voilà. Donc elles sont emballées individuellement. Donc voilà la Jordan 6 Pinnacle. Et j'aime cette paire-là parce qu'ils se sont basés sur la player exclusive de Spike Lee. Euh... Voilà, Spike Lee qui avait juste une paire pour lui. Et ils se sont basés sur sa player exclusive pour faire cette paire. Là vous avez le Jumpman Gold comme ça. Donc voilà, c'est une super paire. Je la kiffe. Elle brille. Elle est belle. Elle n'est pas facile à porter. On ne peut pas porter ça. Euh... Voilà, je ne l'ai jamais porté. Mais pour moi, c'est une paire que tu peux exposer. Voilà. Et euh... Elle est magnifique. Donc c'est cool. Donc voilà pour la... 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 La La... Qu'unesus card au Heurone six Spinnacle Gold. Voilà. À partir du modèle player exclusif de Spike Lee. Une vrais paire. Et ça tue. Ensuite, je vais faire le pack. donc ça c'est le pack atmos nike avec une air max one et une air jordan 3 safari éléphant vous avez l'imprimé safari de ce côté là l'imprimé éléphant de ce côté là donc ce pack là je l'aime beaucoup parce que c'est un concept c'est un vrai concept donc quand vous ouvrez la boîte vous avez du côté du côté safari vous avez la air max one atmos en éléphant parce qu'ils ont inversé les deux couleurs en fait et du côté du côté éléphant vous avez la air jordan 3 safari donc voilà une air jordan 3 safari sachant que le créateur de atmos hirofumi kojima hirofumi kojima c'est un fanatique de la air jordan 3 et de l'éléphant print donc c'est pour ça et c'est c'est pour ça qu'il avait créé la air max one atmos avec l'éléphant print parce que c'est un fan de la air jordan 3 voilà donc il a voulu mélanger ses deux amours voilà c'est de les deux paires qui les met et en faire un pack qui a un vrai sens pour lui en tout cas et pour nous aussi donc la différence de cette air max one atmos et une air max one atmos normal c'est que celle ci elle a le jumpman à travers la semelle extérieure voilà ça c'est la valeur ajoutée c'est le plus de cette paire et donc c'est un pack qui a vraiment beaucoup de sens qu'on connaît hirofumi kojima voilà donc c'est c'est une tuerie j'adore cette paire la air max one éléphant print c'est une de mes paires préférées et d'ailleurs le pour la petite histoire le la virgule bleu le swoosh bleu ça représente l'eau quand l'éléphant maquilleur il jette sa trompe en arrière il jette de l'eau voilà donc c'est l'éléphant avec l'eau voilà donc ça c'est pour la petite anecdote donc voilà pour cette histoire là et ensuite et ensuite la air jordan 4 cause air jordan 4 cause donc déjà la paire en elle même elle est super belle très travaillé voilà j'aime beaucoup le la partie en dents sur la semelle extérieure je trouve que c'est super c'est c'est magnifique et donc c'est une collaboration avec l'artiste cause donc voilà il s'appelle dan borelli ou je sais plus son nom donc voilà c'est on peut ce que j'aime bien dans cette collaboration c'est que dans le dans le sneaker dans le dans le lifestyle sneakers il ya aussi le lifestyle en général lifestyle la décoration intérieure dans ta maison mais de l'art toi et cause il représente bien cette chose là il représente comment dire il représente le lifestyle du sneaker est donc cette collaboration elle est magnifique pour ça on peut voir toutes ces petites œuvres d'art les mains brodées dans le suède la semelle en glow in the dark avec les petits dessins de cause en dessous le les croix de cause voilà ici ça c'est sa signature la signature de cause qu'on peut retrouver sur toutes ces sur ces statuts les statuts de cause les tableaux de cause les œuvres d'art de cause ça c'est sa signature et cette paire là elle est limitée et on peut la considérer comme une une œuvre d'art entre guillemets enfin moi en tout cas je la considère comme une œuvre d'art et c'est pour ça que je la je la mets là dedans parce que je l'expose parce que pour moi cause c'est un artiste et quand on aime un artiste qui fait des tableaux qui fait des choses comme ça eh ben on les affiche chez soi donc pour moi cette paire là c'est comme une œuvre d'art et je l'affiche chez moi donc voilà la Air Jordan 4 cause c'est une tuerie bang bang bah écoutez voilà en tout cas j'espère que ces petites paires vous auront fait du bien aux yeux et et ben suivez moi sur les réseaux sociaux si vous en avez envie si vous aimez ce que je fais sur instagram c'est tonton gibbs sur youtube c'est tonton gibbs sneakers sur twitter c'est badass studio mais bon sur twitter je sais pas beaucoup et facebook c'est c'est tonton gibbs officiel aussi donc voilà mais vraiment youtube instagram et if you like me come with me ok bye bye bang